Hello les Rossignols, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi sur la voix et la technique vocale. Vous avez été nombreux à m'écrire des questions concernant la technique vocale et je les ai trouvées toutes très intéressantes et balayant vraiment un spectre très large concernant la voix. Donc je me suis donnée jusqu'à fin juin pour vous répondre et là on arrive un peu à la fin de mon défi. Aujourd'hui j'ai une question très intéressante de Dominique, qui est donc un ami chanteur et qui chante de la chanson française et qui est confronté à la difficulté de chanter un texte en français dans ses chansons. Et donc il me demande comment passer de la vocalise au texte, comment garder la qualité que j'ai de son dans mes vocalises lorsque je passe à mon texte dans mes chansons en français. Alors pour commencer il y a plusieurs choses qui entravent le bon fonctionnement de la voix et qui perturbe la qualité du son lorsque l'on passe d'une vocalise à son texte dans une chanson. Notamment on va devoir articuler des consonnes et des voyelles, on va articuler plusieurs types de voyelles et cela va perturber en fait notre ouverture buccale. Donc j'en ai parlé déjà dans plusieurs vidéos parce que c'est un petit peu la base du chant. Notre instrument, on ne le voit pas quand on est chanteur, mais par contre on a aussi une caisse de résonance comme une guitare, comme un violon à l'intérieur qui est notre cavité buccale. Cette cavité buccale, si on la ferme, si par exemple on met un torchon dans la caisse de résonance d'une guitare, eh bien on aura beau faire du mieux que l'on peut, ça ne sonnera pas. Donc pour la voix c'est exactement pareil. Si on ferme l'intérieur de la bouche, si on ferme la bouche pour chanter, le son ne sort pas. Et donc pour avoir une ouverture buccale suffisante, on va un petit peu l'amplifier. C'est aussi notre amplificateur naturel pour la voix. On a nos cordes qui sont dans la gorge et puis on a notre amplificateur qui est au-dessus, qui est la cavité de résonance buccale. Et donc pour augmenter cette ouverture intérieure, on va imaginer justement que l'on baille ou qu'on ouvre tout l'arrière de la gorge. Donc en fait, on a un voile du palais qui a le voile du palais mou à l'arrière qui a cet office et d'ouvrir en fait cet espace. Donc lorsque l'on baille, on s'en rend vraiment compte. On a la mâchoire inférieure qui s'abaisse et on a le voile du palais qui se surélève. Donc lorsque l'on chante, quel que soit le style que l'on chante, il faut que l'on amplifie sa voix, il faut que l'on travaille sur cette ouverture buccale. Évidemment, on va s'adapter au style en fonction de ce que l'on chante. A l'opéra, c'est sûr qu'on développe au maximum cette ouverture pour que le son puisse sonner très très fort et puisse porter dans des salles sans micro. En chanson française, on va peut-être adapter cette ouverture au style, mais néanmoins, cette ouverture buccale reste notre caisse de résonance, la caisse de résonance de notre instrument. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque l'on passe d'une vocalise à son texte ? C'est que cette ouverture est perturbée. Les consonnes vont perturber cette ouverture, donc on va coincer le texte dans la gorge. Je parle d'un réflexe que pour la majorité on a, mais il y en a qui ne l'ont pas, évidemment, qui facilement arrivent à chanter avec la même qualité de son d'une vocalise au texte. Mais voilà, pour la plupart, le texte nous embête, nous enquiquine. Les consonnes viennent perturber l'ouverture, il faut les articuler, donc on ne sait pas trop comment on perd notre placement vocal, on perd notre ouverture et on peut aussi perdre notre soutien. Donc il y a une chose aussi qui se passe, c'est qu'on chante sur les voyelles, c'est la voyelle qui va porter le son de notre voix. Les consonnes, elles sont percutantes, mais elles ne portent pas le son, elles sont percussives en fait. Ce qui diffère par rapport à une vocalise où on chante sur une voyelle en fait. Souvent on fait sur yo, on fait des vocalises et on n'a pas à gérer ce type de difficultés que l'on rencontre dans les chansons. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas soutenir les consonnes. Parce que les consonnes, c'est un peu la colonne vertébrale de votre texte, de votre chanson. Et puis la voyelle porte le son. Donc en fait, les consonnes vont agir comme un tremplin de votre voyelle. Donc il va falloir les placer à la même hauteur que votre voyelle et elles vont agir vraiment comme un tremplin. Concernant ces voyelles, il y a aussi une chose qui est embêtante lorsque l'on passe d'une vocalise au texte, c'est que si on a des voyelles fermées, donc sur i ou e, qui diffèrent des voyelles ouvertes qui sont sur o, a, o ou e, par exemple, qui sont des voyelles ouvertes, on l'entend quand je le fais, ça ouvre toute l'ouverture, enfin on crée de l'ouverture dans la gorge pour les faire a, je sens vraiment mon voix du palais qui s'ouvre, o, e, ça s'ouvre. Mais par exemple, si je fais i, e, c'est beaucoup plus pointu, c'est beaucoup plus devant. La langue aussi, elle adopte une position qui est différente. Et puis du coup, ça a tendance, le i et le e, à fermer cet espace arrière. Donc on peut aussi bloquer la voix, le son, lorsque l'on passe sur les voyelles comme i ou e. Il y a aussi une chose très importante, lorsque l'on chante en français, on a ce que l'on appelle des voyelles nasales, c'est-à-dire on a des on, des un, des en, et souvent ça, c'est très embêtant pour chanter parce qu'on a une partie de l'air, lorsque l'on chante, qui passe dans le nez, lorsque l'on fait des on, des en ou des un. Et le problème, c'est qu'on n'utilise pas tout l'espace arrière de notre gorge parce que justement, on a une déperdition d'air qui passe dans les cavités nasales. Donc, il va falloir faire un travail justement par rapport à ces nasales d'ouverture des voyelles. On va devoir tricher un petit peu. C'est-à-dire que si on fait un on, au lieu de le faire on, vraiment très on, ce qui passerait dans le nez, on va le faire on, on, on. On va faire plus un on, on va viser plus un o suivi d'un n. Donc, on va chanter un o. Puis, on va rajouter le n à la fin de la note que l'on doit tenir, par exemple. Mais on ne va pas chanter ce tout sur on. D'accord ? Donc, que faire pour contrer ces fameux problèmes liés au texte ? Donc là, je vais vous donner plusieurs exercices et vocalises pour justement préparer votre transition de la vocalise à votre texte. Donc, pour commencer, un petit exercice de souffle, parce que, bon, ben, vous le savez, la base du chant, c'est vraiment le souffle et le soutien de la voix. Et la plupart des mots que l'on rencontre dans la voix, des problèmes que l'on rencontre dans notre voix, sont souvent liés à une mauvaise gestion de notre soutien. Donc, justement, un petit exercice de travail du soutien qui, donc, fait intervenir des consonnes pour que vos consonnes soient soutenues dans votre texte. Donc, cet exercice de soutien, on va l'articuler sur des consonnes. On va faire un peu comme du beatbox pour connecter nos consonnes à notre soutien. Et donc, j'avais une prof de chant qui disait il faut muscler ces consonnes lorsque l'on chante. Parce qu'on a tendance à vouloir... On n'aime pas trop les consonnes. Puisque quand on n'arrive pas à chanter les consonnes, on ne sait pas trop qu'en faire lorsqu'on arrive dans une chanson. Et souvent, on les élude. On essaie de les diminuer au lieu de vraiment leur donner une consistance. Et c'est une erreur à ne pas faire. Donc, cet exercice va vous aider à trouver, justement, comment muscler vos consonnes. Donc, il est très simple. On va articuler rep, t, que. Donc, rep, t, que dans cet ordre plusieurs fois pour les connecter à notre souffle comme si on faisait un petit peu de beatbox, en fait. Donc, je vais vous montrer. Et c'est très facile à faire chez vous. Donc, il faut vraiment vous assurer que vos consonnes se connectent à votre souffle parce qu'on peut articuler, effectivement, comme vous me voyez le faire là maintenant, rep, t, que. je peux uniquement travailler sur l'articulation ici, en fait. Je peux dire ces consonnes sans forcément les muscler. Sauf que ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc, là, notre exercice va porter sur le travail de respiration et de souffle lié aux consonnes. Donc, je vous montre. Ça va donner ça. R, P, T, K. 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 Et là, si vous regardez un petit peu, bon, on ne voit peut-être pas trop avec la vidéo, mais mon ventre bouge et je sens que mon diaphragme travaille. Il y a les muscles aussi que j'appelle les muscles des cigales qui travaillent. Donc, les muscles des X, 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 X. On sent que son nombril, on aspire son nombril, en fait. Donc, c'est le travail du plancher pelvien, finalement. Donc, tout ça travaille, en fait, lorsque je produis mes consonnes. Donc, c'est vraiment... Si vous n'arrivez pas à faire un R roulé, vous pouvez faire un L, un L. L, donc, L, P, T, K, L, P, T, K. Moi, je préfère le R parce qu'il projette bien la voix. Et donc, l'idée, c'est effectivement de projeter la voix en étant connecté à notre souffle. Donc, ça, vous pouvez le faire plein de fois pour bien vous assurer que vous connectez votre voix, surtout avant de chanter vos chansons. Essayez de faire un petit peu ce travail pour que, voilà, vous connectiez vos consonnes. Donc, un deuxième petit exercice pour, justement, vous faire travailler de la transition des vocalises à votre texte. Il s'agit du travail des voyelles. Parce qu'en fait, on a plusieurs types de voyelles, comme je le disais. Des voyelles pointues, qui sont donc des I, des E, des U, par exemple. Ou des voyelles ouvertes. Et en fait, il va falloir se baser sur une référence de voyelles qui est votre référence pour toutes les autres. Et moi, j'utilise le O parce que ça ouvre tout l'espace arrière et donc ça optimise au maximum mon son. Donc, j'utilise le O et puis je vais moduler toutes les voyelles, faire un petit morphing de voyelles sur la même note pour les introduire dans la place du O. En essayant de viser la place du O. Que ce soit des I, des E, j'essaye de les arrondir, de tricher un petit peu pour qu'elles aient aussi de l'ampleur et de l'ouverture à l'intérieur de ma bouche. Voilà. Alors, pour faire cet exercice, moi, je vais prendre le FA. Parce qu'il correspond à mon FA bas médium. Et puis, c'est pas sur une note de passage. Donc, faites attention, ne prenez pas des notes de passage pour travailler cet exercice-là. Prenez vraiment, j'insiste là-dessus, une note confortable pour vous et facile à faire. D'accord ? Donc, je prends cette note-là. Voilà. Et puis, je vais enchaîner les voyelles là-dessus. Donc, je vous montre. Donc, je vous rappelle, on enchaîne la voyelle O, qui est une voyelle de référence, OU, E, U, I, E, et on finit sur A. Et puis, vous pouvez monter cette vocalise demi-ton par demi-ton, jusque là où vous pouvez, en fait. Mais l'idée n'est pas de travailler les aigus ou les graves ou la tessiture. L'idée, c'est vraiment de travailler sur le morphing entre les voyelles. Donc, ce que vous pouvez faire dans vos chansons, c'est prendre justement les notes qui sont compliquées pour vous à faire. Par exemple, vous avez un passage où vous allez sur un E ou un I et à chaque fois, vous bloquez, vous serrez la gorge sur cette note-là. Vous prenez cette note et puis vous faites un petit morphing de voyelle dessus. Ce qui fait que vous allez l'apprivoiser et vous entraîner justement à changer vos voyelles sur la même note, arriver à chanter toutes les notes avec toutes les voyelles. Bien sûr, lorsque l'on arrive dans l'aigu, il y a un phénomène qui se passe, c'est que l'on modifie la voyelle. On couvre la voyelle. Donc, à partir de vos notes de passage au médium, ré, mi pour les baritons et les mezzo, et puis mi, fa, fa dièse pour les sopranes et ténors, à partir de cette note-là, les notes supérieures, les notes dans l'aigu, vous allez devoir modifier, tricher un petit peu sur vos voyelles, donc les couvrir et donc les assombrir un petit peu. Donc, par exemple, les I, on va essayer de les assombrir un petit peu et de se rapprocher encore plus du O, de référence. On peut même tricher un petit peu et faire des U parce que le U est moins pointu que le I. Pour les E, c'est pareil, on va basculer un peu plus vers le E qui est plus ouvert. Voilà, ainsi de suite. Alors après, il y a une des choses qui est redoutablement efficace, c'est de carrément faire vous vocalise sur du texte. Moi, je l'ai fait pendant un moment. J'avais même un professeur de chant qui me faisait vocaliser sur du texte qui fait que vous apprenez à travailler votre légato avec du texte, votre lié entre les notes. Là, je parle un petit peu en jargon lyrique pour ceux qui connaissent. Mais voilà, c'est comment on lit les notes les unes avec les autres. Et comme c'est ce qui pâtit un petit peu lorsque l'on rajoute du texte puisque l'on coupe en fait notre ligne avec les consonnes, on n'arrive pas forcément à porter la ligne avec les consonnes. Eh bien, justement, c'est ça que l'on travaille lorsque l'on fait des vocalises sur du texte. Donc, on aborde directement la difficulté. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel texte. Moi, j'aime bien le texte en italien parce que l'italien a l'avantage de porter la voix, de placer la voix bien. Le français est plus dur à placer, il faut le savoir, mais c'est important de s'habituer à le chanter et à rendre le français chantant. Donc, pour exemple, je vais vous montrer une petite vocalise que je fais, moi, personnellement, sur du texte. Je le fais notamment en italien et puis après, je le fais en français parce que ce ne sont pas les mêmes problématiques. Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle vocalise que vous connaissez. Moi, je vais prendre le petit Rossini qui est un grand classique de la vocalise et je monte donc cette vocalise demi-ton par demi-ton jusqu'à mon extrême aiguë et puis je vois effectivement que le texte, je suis obligée d'un moment donné, plus je monte, plus je vais devoir le modifier. Je vais devoir tricher un petit peu parce qu'on est un peu obligé de couvrir la voix, d'accompagner la bascule du larynx et j'essaie de me rapprocher en tout cas au plus près de ma vocalise sur « yo ». Donc, l'idéal dans ce que je vous propose là, c'est de faire la vocalise sur « yo » dans un premier temps, de le faire en italien ou avec votre texte en français dans un deuxième temps. Donc, vous prenez le passage qui vous embête dans votre chanson et puis vous en faites finalement une vocalise. Donc, voilà, ça peut être n'importe quoi. Moi, je l'ai eu fait quand j'avais des petits problèmes dans certains passages. J'étais embêtée sur certains passages des fois dans mes aires. Je prenais le passage en question où j'étais embêtée, un aigu pénible à atteindre ou quoi. Et puis, je le travaillais dans mon bas médium, donc dans une zone confortable, ce qui fait que le mécanisme avait de la facilité naturellement à le mettre en place. Puis, j'augmentais demi-ton par demi-ton cette vocalise. Et puis, chose importante que je faisais et que je fais toujours, bien sûr, je le monte très haut dans l'aigu, plus haut que ce qu'il est écrit dans la chanson, plus haut dans l'aigu pour avoir de la marge ensuite dans le morceau. C'est-à-dire, je me dis, ah ben, puisque j'arrive à le faire plus aigu que ce que c'est écrit dans la chanson, eh ben, voilà, pourquoi est-ce que ça poserait problème de le faire à cette hauteur-là, à la hauteur réelle, celle qui est dans ma chanson. Donc, je vais vous montrer une vocalise justement avec du texte pour vous montrer comment procéder. Donc, je commence par « ya » sur cette vocalise puis j'introduis mon texte peu à peu là-dedans. Donc, je vais vous le faire en italien et en français, comme ça, vous avez double version franco-italienne. Et donc, je vais commencer par l'italienne parce qu'elle est plus facile pour placer la voix et puis, je vais aller sur la française. Donc, je vais utiliser le texte « un jardin de roses » donc, « un jardin de roses » et puis, « le jardin de roses » je dirais aussi en français. D'accord ? Donc, je pars sur « ya ». Je prends vraiment mes marques vocales. Je prends vraiment la mesure de l'espace à l'intérieur et puis, j'essaie de mettre mon texte à l'intérieur de cette place en gardant le légato et la fluidité que j'ai sur la vocalise. Donc, sur le texte en italien, cette fois. « Un jardin de roses » « un jardin de roses » Je sens que c'est un peu plus dur qu'avec la vocalise mais voilà, j'ai une référence dans l'oreille. Et ensuite, avec le français qui est encore plus dur parce que là, on va avoir des nasales. Donc, « un jardin de roses » sur le mot « jardin » sur le mot « jardin » vous voyez, moi je fais « jardin » un petit peu. « Un jardin de roses » comme ça, ça reste ouvert à l'intérieur. Évidemment, moi je le fais en style lyrique, bien sûr, mais ça reste la même chose pour le texte en français dans la chanson française. Donc, n'hésitez pas à utiliser des passages et puis, des passages de vos chansons, à les transformer en vocalise. Donc, vous sélectionnez vraiment une petite partie, la partie qui vous pose problème et puis, vous la déroulez sur toute votre tessiture avec le texte. D'abord, avec la vocalise puis ensuite, avec le texte pour essayer de coller avec la vocalise. C'est-à-dire à conserver les mêmes mécanismes, à conserver le même espace et à conserver le même soutien aussi de la voix lorsque l'on passe de la vocalise au texte. Voilà. Donc, une dernière chose comme on a souvent tendance à déconnecter son souffle lorsque l'on ajoute le texte, à être perturbé sur le lié entre les notes lorsque l'on a le texte puisqu'évidemment, avec les consonnes percussives qui s'insèrent dans la ligne vocale, eh bien, ça perturbe un petit peu le bon fonctionnement du soutien et de cette ligne. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est justement d'essayer de faire des sirènes entre vos syllabes, de vraiment utiliser la sirène donc la sirène, je l'utilise. J'en parle beaucoup dans une vidéo précédente, mais c'est un outil extrêmement précieux et c'est vraiment la colonne vertébrale de votre chant que de chanter les gâteaux, de chanter lié et d'utiliser cette sirène. Donc, la sirène, je vais vous montrer une fois comment faire. C'est vraiment tout simple. Donc, même si on ne connaît pas les notes, on peut le faire comme ça. C'est très facile. Vous prenez la note la plus basse de votre voix et puis vous faites une sirène, comme la sirène des pompiers, jusqu'à votre extrême aigu et puis vous redescendez cette sirène. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, par exemple, moi je le fais avec ma tessiture ou vous le faites avec votre tessiture comme ça en plus vous balayez un large spectre dans votre voix et l'idée c'est de garder une continuité dans ce geste parce que vous allez sentir qu'il y a des petits moments et des passages qui se font que vos registres changent dans votre voix. Donc, c'est dans ces passages justement qu'il faut que vous soyez vigilant à garder cette souplesse et cette fluidité par rapport au bon fonctionnement de votre voix. Donc, petit exemple sur ce saut d'octave que l'on va faire sur un texte embêtant donc celui de chantant et on va utiliser notre voyelle référente sur yo. D'accord ? Dans un premier temps on va fonctionner toujours comme ça on va faire le lien entre le yo qui est notre voyelle référente et notre texte. Donc, voilà, je vous montre la vocalise donc c'est sur une octave. Donc, moi j'ai pris sur des do donc on va faire d'abord sur yo. comme vous voyez je me fais vraiment une sirène assez prononcée pour bien accompagner pour porter la voix vers l'aigu. Et puis, j'arrive avec mon texte donc là je vais le faire sur chantant et je vais essayer de copier cette sirène pour que la bascule du larynx puisse se faire même sur du texte et accompagner et porter la voix vers l'aigu et pas la lâcher en cours de route comme on a tendance à le faire lorsque l'on a du texte et des sauts des sauts d'octave ou d'intervalle voilà, des notes qui sont éloignées l'une de l'autre. Donc c'est parti je vous montre chantant voilà donc là j'ai prononcé très fort la sirène et puis l'objectif ultime c'est de ne plus mettre de sirène mais de conserver le mécanisme qui fonctionne bien à l'intérieur donc cette fois-ci la troisième étape je vais gommer la sirène en conservant la même sensation que lorsque je fais avec une sirène donc je vous montre chantant et donc à l'intérieur je sens qu'il y a cette sirène qui arrive voilà Dominique merci pour cette question qui à mon avis va intéresser plus d'un chanteur parce que je pense qu'on a tous galéré à passer des vocalises à notre texte et on s'est tous demandé mais qu'est-ce qui se passe pourquoi j'arrive pas à avoir la même qualité de voix lorsque je passe des vocalises à mon texte pourquoi c'est plus dur de chanter mes chansons alors que voilà c'est mon objectif donc c'est trop bête d'arriver à chanter des vocalises et de ne pas arriver à chanter ma chanson voilà donc j'espère que cette vidéo va t'aider et que les outils que j'ai proposés vont pouvoir être utiles pour établir un vrai petit plan d'action pour justement arriver à bien caler le texte dans les morceaux n'hésitez pas si vous le souhaitez à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les dernières vidéos et actualités et actionnez la petite cloche pour avoir vraiment les dernières qui viennent de sortir toutes fraîches moulues et n'hésitez pas non plus à mettre un petit like ça me fera vraiment plaisir ça m'encouragera pour la suite de mon défi et voilà je vous dis à très bientôt sur l'Entre du Chanteur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501